Alors dans cette vidéo, on va étudier comment localiser des lieux sur Terre. Donc comme on l'a vu dans une vidéo précédente, l'axe de rotation de la Terre nous permet de définir le pôle Nord, le pôle Sud, l'Équateur, l'Est et l'Ouest. Donc l'Est c'est défini comme la direction vers laquelle la Terre tourne, et l'Ouest, par opposition, c'est le sens inverse de rotation de la Terre. Et ce qui est intéressant c'est que ces quatre points, le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest, ça va nous permettre de définir un système de coordonnées pour se repérer sur Terre. Alors pour comprendre ce système de coordonnées, on va avoir besoin de faire des grands cercles. Donc un grand cercle c'est un cercle tracé à la surface d'une sphère et qui a le même diamètre qu'elle. Donc par exemple l'Équateur qui passe à peu près au milieu de l'Afrique, et bien c'est un grand cercle. C'est un cercle qui a le même diamètre que la Terre, et donc si on fait le tour de la Terre en passant par l'Équateur, et bien on a fait la plus grande distance qui est possible si on souhaite faire une rotation autour de la Terre. Donc ça c'est un grand cercle dans le sens horizontal. Et dans le sens vertical on va pouvoir définir de nombreux grands cercles qui vont être les méridiens. Donc les méridiens ils vont du Nord au Sud, et vous voyez sur notre globe, ils vont permettre de quadriller en réalité toute la surface de la Terre. Et en quadrillant cette surface, les méridiens vont nous donner la longitude. Alors pour des raisons historiques, on définit la longitude par défaut à Greenwich, donc à 0 degré, puisque la longitude se définit en degrés. Et à mesure que nos méridiens vont s'écarter de ce méridien de base, à Greenwich, qui passe par Greenwich, et bien nos degrés vont augmenter. Donc ça, ça nous permet de définir les coordonnées verticales. On a également besoin de définir des coordonnées horizontales. Alors les coordonnées horizontales, elles vont être définies par la latitude. La latitude c'est l'angle par rapport à l'équateur, et cet angle il est de 0 à 90 degrés. Donc à l'équateur, il est au plus faible, il est à 0 degré, et au pôle, il est à 90 degrés sud ou 90 degrés nord. Et en combinant ces deux coordonnées, la longitude et la latitude, et bien on peut obtenir n'importe quelle position sur le globe. Par exemple, si on cherche une position qui se situe près de New York, et bien on peut voir que la latitude est à 38 degrés nord, et la longitude, elle, est à 70 degrés ouest. Et sur les cartes, pour l'ouest, vous pouvez soit voir W, parce que c'est ouest en anglais, soit O, puisque c'est ouest en français. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation de la longitude et de la latitude. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.